All right, salut tout le monde, Coach Sam pour une nouvelle vidéo. Et là, vous me l'avez demandé, vous me l'avez redemandé, vous m'avez écœuré avec ça. Vous voulez voir drastiquement c'est quoi les résultats sur les SIRMS. Donc j'ai décidé de vous faire une documentation de mes dernières 12 semaines au niveau des SIRMS. Donc c'est pas en ce moment, c'est lors de mon dernier cycle, ma dernière cure au niveau des SIRMS il y a quelques mois. Donc j'ai décidé toutes les photos que j'ai prises à ce moment-là pour voir un petit peu l'évolution que j'ai fait. Vous savez, la majorité du temps lorsque je fais des SIRMS de mon côté, c'est pour une prise de masse musculaire. Donc j'ai mixé cette fois RAD 140 qui vous savez est pour moi le meilleur et le plus stable pour booster la testostérone sans avoir d'effet négatif ou sans avoir de suppression au niveau de votre testostérone naturel. J'ai utilisé le MK677 qui est un sécrétagogue d'hormones de croissance. Donc excellent pour bien dormir, excellent pour récupérer, excellent pour prendre du muscle et excellent pour augmenter l'appétit et pour mieux gérer vos glucides aussi. J'ai également pris le YK11 qui est un inhibiteur de myostatine. La myostatine c'est le petit signal dans votre corps qui vous dit « Hey, arrête de grossir ». Donc ça l'aide à réduire ce signal-là et donc de vous aider à briser un plateau ou à continuer de grossir avec ça. Donc ces trois-là ensemble, c'est celui que je parle souvent, c'est le bulking combo sur le site web que je parle pour aux SIRMS la majorité du temps. Donc j'ai fait un test durant 12 semaines et je vais également vous montrer la diète que j'ai utilisée et également le petit workout que j'ai et ils vont être disponibles en téléchargement gratuit juste en bas ici dans la description de la vidéo. Donc si vous voulez l'utiliser vous-même, allez-y avec grand plaisir, ça va être bien pour vous aussi. Donc je me déplace en bas dès maintenant. Donc on peut voir ici le niveau que j'ai commencé à la base. Donc évidemment, j'ai perdu un peu de masse musculaire avec les années, je suis moins intense que dans le passé aussi. Donc je me conserve le plus possible lean la majorité du temps. J'essaie vraiment de faire attention à ma digestion, attention à la majorité des choses pour quand même rester le plus sec possible. Donc à ce moment-là, j'étais 165 livres, donc quand même assez bas. À savoir pour ceux qui vont me dire que je suis très bas, je suis 5 pieds 7 et demi. Donc 165 livres est pour moi un poids où est-ce que je suis quand même assez lean. Donc j'ai commencé tous en même temps les 3 produits. Je faisais 2 ml, donc 20 mg par jour de RAD 140 le matin avec 1 ml de YK11 le matin. Et je faisais 1 ml de MK777 avant d'aller me coucher le soir pour bien dormir aussi. Donc c'était ce que je faisais. Petite bémol en passant, le MK777 augmente beaucoup, peut en fait baisser votre glycémie un peu. Donc parfois je tombais en hypoglycémie quand je le prenais le matin où il fallait vraiment que je mange beaucoup de glucides. Donc si vous le prenez en ce moment, c'est possible pour vous aussi. Donc il fallait que je consomme vraiment beaucoup de glucides ou si je le prenais le soir avant de dormir, je n'avais pas ce problème-là. Donc j'ai pu manger tranquillement plus de glucides et non pas d'un coup pour venir combler l'hypoglycémie. Donc si ça vous arrive, c'est très possible aussi. Donc si on regarde rapidement, dans les premières semaines, je me suis fait un plan alimentaire à 2800 calories. J'avais 256 g de protéines, 273 g de glucides et 83 g de lipides. Donc on avait le matin 2 oeufs complets, 4 blancs d'oeufs, une demi-tasse de gruau. Pour vous, ceux qui m'écoutent en France, du gruau, je sais que j'ai parlé l'autre jour à un Français qui m'a dit « C'est quoi ça du gruau? » De l'avoine, « Oathmeal ». Chez nous, les Québécois, on appelle ça du gruau. Avec 100 g de framboises. Pour le repas numéro 2, 100 g de riz basmati cuit, 75 g de brocolis, légumes verts, un demi-avocat et 150 g de cheval cuit. On a un 100 g d'épinards encore au prochain repas avec 20 amandes, environ 15 amandes pardon, un 150 g de saumon. Un 200 g de poulet pour la suite avec encore des brocolis et un 250 g de patates douces. Deux oeufs complets, un 50 g de fromage allégro qui est un fromage protéiné sans lactose. Avec 4 galettes de riz popcorn pour donner un petit peu de goût quand même. Durant mon workout, je prenais un demi-scoop de carboline qui est un supplément, je ne sais pas si vous en avez partout au travers le monde. Un supplément de carbs, de glucides intra-workout. Et j'en prends un scoop complet avec la protéine après mon workout, ce qui me donne près de 2900 calories. Donc de mon côté, c'est quand même beaucoup de calories. Je suis petit, je ne suis pas nécessairement énorme non plus. Donc habituellement, 2300-2400 calories, c'est parfait pour moi. Donc 2900 pour moi, c'était quand même un 500 calories de plus qu'à l'habitude. Donc dès les premières semaines, j'ai gardé vraiment le même dosage toutes les 12 semaines. Donc à la troisième semaine, j'avais déjà commencé à prendre beaucoup de poids. J'étais ici à 172, donc déjà une prise de 7 livres de mon côté. Pas 7 livres de muscles. Il va y avoir du gras, il va y avoir de l'eau, c'est normal. Le MK777 peut causer de la rétention. Donc de mon côté, vous pouvez voir déjà au niveau des abdominaux, on voit une différence au niveau quand même assez visible. Mais on peut voir déjà qu'au niveau des épaules, au niveau le haut des trapèzes aussi, au niveau du chest aussi. Donc j'avais déjà pris de la masse musculaire, super intéressant. Et deux semaines plus tard, soit à 5 semaines du cycle, on peut vraiment voir une grosse différence ici. J'avais augmenté légèrement mes calories de 200 calories supplémentaires. J'avais augmenté mes glucides un petit peu aussi. Donc déjà là, on voit au niveau de mes joues que j'avais quand même pris vraiment du poids avec ça. J'avais une bien meilleure vasodilatation, j'avais beaucoup plus de veines au niveau des bras. J'étais quand même resté sensiblement lean, mais ça c'est quand même, je suis un ectomorphe. Donc de mon côté, rester sec est quand même assez simple. Je continue à avoir mes bonnes habitudes de faire du cardio, de faire du sauna également aussi, de boire beaucoup d'eau. Et cette photo a été prise après l'entraînement, donc je me favorisais aussi de voir plus mes abdominaux. Mais on peut voir quand même, versus la première journée, à 5 semaines plus tard, 5 semaines et demi, presque 6 semaines, on peut voir vraiment une grosse augmentation. Et j'étais ici à 175. Donc déjà un 10 livres de prix en pratiquement 6 semaines. Donc pour moi, c'est quand même super intéressant pour moi qu'il y a de la difficulté à partir de la masse musculaire. Donc le plan alimentaire par le tout est quand même resté assez stable tout le long. Le plan d'entraînement que je ne vous ai pas montré, que je vais vous donner gratuitement, comme je vous dis dans la description, était vraiment axé sur un mix en deux séances, j'ai fait deux fois 6 semaines. Un 6 semaines était plus axé vraiment sur la force, donc augmenter vraiment, descendre mes répétitions, mais faire des plus gros mouvements avec vraiment le poids le plus lourd possible, avec une journée de déload par semaine. Un déload étant une journée où on va vraiment faire des poids plus légers, avec des plus grandes répétitions. Pour éviter votre glycogène musculaire au maximum, pour être capable justement de continuer à rester sensiblement lean avec ça. Et les 6 semaines suivantes ont été faites en hypertrophie, 8-10 répétitions environ. Beaucoup de supersets parce que j'aime beaucoup le sentiment de la pompe que ça me donne. Et on est allé jusqu'à 12 semaines, ou de ce côté-là. Bon, je n'avais pas de photo ici où j'avais des abdominaux. Je sais que j'en avais quand même un petit peu moins. J'étais beaucoup plus enflé au niveau du ventre. On peut voir qu'au niveau des bras, c'est vraiment le jour et la nuit. J'étais pompé, mais sur cette photo-là, j'étais 185 livres, donc un autre 10 livres de plus. En tout, j'ai pris environ un 18 à 20 livres dans 12 semaines de cure avec le MK777, le RAD 140 et le YK11. Donc vraiment, très efficace au niveau de ce 12 semaines-là. J'ai par la suite arrêté pendant un autre 12 semaines et j'ai refait un RAD 140 simple par la suite. Beaucoup de personnes me demandent si on devait faire une cure avec ça par la suite. Lorsqu'on fait un 12 semaines au moins, je considère que ce n'est pas nécessairement utile. Ou d'écouter simplement votre corps. Donc si on sent qu'on a une difficulté sur la relance au niveau de votre testostérone, c'est possible de faire un Chlomide, un Olvadex pour vous aider avec ça. Donc ici, 20 livres de prix en 12 semaines. Beaucoup de masse musculaire sont restées. Oui, de la rétention d'eau. Oui, un petit peu de prise de gras. Mais on peut voir quand même que j'ai beaucoup acquéri de masse musculaire maigre. Donc c'était mon dernier test au niveau des SARMs. De mon côté, c'était vraiment un cycle qui a été très très bon pour moi pendant 12 semaines. Donc maintenant, à vous de voir ce que vous pouvez en faire avec ça. Je sais que j'avais beaucoup de questions à savoir. Qu'est-ce qui se passait au niveau des résultats? Est-ce que ça fonctionne vraiment? De mon côté, ça fonctionnait vraiment. Évidemment, ce n'est pas une solution miracle. Vous devez vous entraîner fort. Vous devez bien manger. Vous devez boire beaucoup d'eau. Vous devez faire attention à votre digestion. C'est super, super, super important. Mais c'est très efficace lorsqu'on fait attention à ce qu'on fait. Donc c'était les résultats des 12 dernières semaines de SARMs. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions à propos de ma cure, si vous avez des questions sur comment je me sens maintenant ou peu importe, vous pouvez m'écrire dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser un petit gêne. C'est toujours bien, bien, bien apprécié. Et vous pouvez aussi vous inscrire, subscribe dans le fond à ma chaîne pour pouvoir recevoir encore plus de vidéos à chaque semaine. Donc sur ce, je vous laisse et on se voit très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye, guys! Yeah!